Vous avez sûrement suivi la nouvelle, affaire Lolo Beauté et Kim Makoso. Les vaches sont sorties, il est maintenant trop tard. L'inévitable est arrivé, il n'y a plus de chemin retour. Vous avez des belles soeurs dans la vie, n'est-ce pas? Qui n'a pas connu cette belle soeur là qu'il te maltraite par derrière? Et devant les gens, joue à la Sainte-Mitouche, au pont où les gens la prennent comme un ange. Quand tu te plains, et bien ces mêmes gens ne te croient pas. Et tu voilà la risée de tous. Pendant ce temps, la soi-disant belle soeur se la coule douce et te naque sans sentiments. Avant d'entrer dans plus de détails, n'hésite pas à t'abonner, d'aimer, commenter et surtout cliquer sur la clôture de notification. Ainsi, tu ne rateras aucune de nos prochaines vidéos. Oui, ce genre de belle soeur ou de tente existe bel et bien. Et elles sont très nombreuses. Voici ce qui s'est réellement passé entre Kim Makoso et Lolo Bote. Du vivant de sa mère, Kim, on pouvait bien se rendre compte que cette femme n'avait pas une vie gay. Même quand elle apparaissait avec son mari, le général Makoso, en live ou en public. Entre persécution de sa belle famille, y compris Lolo et bien d'autres. Kim dit clairement dans un audio que Lolo Bote n'aimait pas sa mère et l'a persécuté. Tata Lolo Bote, c'est le moment de me laisser tranquille. Tu n'as jamais aimé notre moment ici. On t'a vu ici. Tu as détesté notre moment. Tu l'as persécuté ici. Les amis, vous savez ce qui sort de la bouche d'un enfant pour la première fois est à 90% toujours vrai. Même si après on essaye d'arranger. Réfléchissez-y et pensez-y. Ceci laitant à croire que Lolo ne donnait pas du lait à la mère de Kim de son vivant. Et Kim, qui l'observait bien et a regardé cela, du moins a gardé cela jusqu'à nos jours. Comme on l'a dit plus haut, en quelque sorte, les enfants observent beaucoup. Ils sont des armoires de beaucoup de vérité. Oh, vous détrompez-vous. Ils savent très bien distinguer quand quelqu'un est fake ou vrai. Ne vous me prenez pas. C'est bien vous les naïfs, vous les plus agiles. Mais bon, revenons au fait. Il se trouve donc que Kim a gardé cette rancune-là depuis toute petite pendant des années et a décidé d'enfin dévoiler ce qui serait le vrai visage de sa tante au grand jour. Seulement d'après nos sources, il s'agirait d'un malentendu. Vous voyez donc comment des personnes jalouses et grilles peuvent détourner les petits et leur faire croire que ce sont les autres qui sont mauvais. Pourtant, c'est eux les vrais mauvais. En gros, des gens de la famille de la mère de Kimi ont menti à celle-ci que Lolo-Beauté a été la mauvaise et faisait vivre des misères à sa mère de son vivant. Notre famille, là, en général, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous guettent. Il y a beaucoup de personnes qui nous guettent. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Mon frère, redoublons d'efforts. C'est ça. Je ne tente qu'elle était. Kimi l'a cru, bien évidemment, et gardait cela pour elle. Après concertation, après Lolo, les deux se sont rendus compte qu'il y avait malentendu et tout devrait aller. Mais, 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 si c'était la mère de Kimi qui se confie ainsi à ses sœurs, cela veut dire que peut-être quelque part, il y aurait un peu de vérité. Dites-moi, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que Lolo n'est pas celle qui se montre véritablement là ? Celle qui fait croire qu'elle est comme si, pourtant, par derrière, elle n'est pas ça et faisait donc vivre des misères à la mère de Kimi ? Avez-vous déjà été victime de cela avec votre belle famille ? Mettez-lui en commentaire. Entre-temps, retenez que les enfants voient tout et savent beaucoup. Donc, ne faites pas le malin devant eux. C'était Fax 001. Amen. Maman, tati était là, il y avait cette incompréhension là, ça créait même des tensions. Je lui disais non, il n'y a rien. C'est toi qui devais régler ça. Parce que je ne sais pas le mentir. Tu sais, mon frère, je vais te donner un conseil. Quand on nous voit comme ça, il y a des gens qui sont jaloux. On dit Lolo Beauté a fait un direct où elle a insulté Tatiana. Tu as une fois vu ce direct là ? Je n'ai pas vu ce direct, mais j'ai dit que ce direct n'est... ... 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